On débute ce 7-8 par cette information. Le château de Versailles encore évacué aujourd'hui après une nouvelle alerte à la bombe. On le voit sur ces images partagées sur les réseaux sociaux. Après une première évacuation le week-end dernier, le site le plus fréquenté des îles a de nouveau été évacué après une alerte à la bombe en fin de matinée ce mardi 17 octobre. Une personne a donné une fausse alerte sur la plateforme de chat de la police nationale moncommissariat.fr en disant qu'il y avait 900 kg d'explosifs dans le château et qu'il allait tout faire péter. 10 000 visiteurs étaient présents dans les lieux et dans le parc et jardin du château au moment de cette évacuation totale qui s'est terminée vers 13h15. Les salariés du site et les touristes ont dû attendre devant le château pendant plusieurs heures. On écoute les réactions des visiteurs. C'est vraiment une situation très effrayante. On vient juste d'arriver et on ne savait pas ce qui s'était passé. Je suis très confusée parce que je ne sais pas que ça s'est fermé. Les alertes à la bombe, c'est à prendre au sérieux. Je vais attendre et puis je le ferai plus tard. L'avantage des retraités qui ne sont pas en train de courir après l'heure. Le château a rouvert ses portes aux alentours de 15h30 après vérification des démineurs. Donc normalement, ouverture également demain pour le château de Versailles. Rappelons que la France, un Michael, est placée toujours en alerte urgence. Attentat depuis l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras. La sécurité est également renforcée à la frontière. Franck-Obelge au lendemain de l'attentat à Bruxelles qui a fait deux morts. C'est une autre situation qui a donné un an à Bruxelles qui a fait deux morts.